ETF, Bitcoin et crypto-monnaie pour investir dans les crypto-monnaies avec peu de frais, de manière automatique et de manière la plus optimisée possible pour investir en automatique avec un maximum de rentabilité. Je vais vous expliquer ce qu'est les ETF, à quoi ça sert, quels sont les avantages, comment ça fonctionne concrètement mais aussi est-ce que ça existe réellement les ETF, autrement dit les indices Bitcoin et de crypto-monnaie aujourd'hui. Eh bien oui, ça existe déjà réellement avec une plateforme française et c'est ce dont je vais vous parler dans cette courte vidéo. Mais avant de vous dévoiler tous ces ETF, Bitcoin et crypto-monnaie, eh bien si vous souhaitez connaître nos stratégies secrètes qui nous permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple, en automatique et avec un maximum de rentabilité, nous avons une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et nous vous enverrons ça par email gratuitement. Cette vidéo va se diviser en trois parties parce que je vais vous partager la méthode des trois Q que j'ai inventées. Car pour investir dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art, eh bien il faut savoir absolument quoi acheter grâce aux indices et aux ETF que je vais vous présenter dans un instant, quand acheter et quand vendre. Car si on n'a pas ces trois éléments, eh bien on ne met pas toutes les chances de notre côté pour réussir. Donc commençons par le quoi acheter et en l'occurrence, on va voir ce qu'est les ETF, les indices et à quoi ça sert. Donc c'est quoi un ETF de Bitcoin et de crypto-monnaie ? On peut appeler ça en France un tracker ou aussi un indice. Il existe ce genre de service dans le marché boursier. Voilà pourquoi je vais dans un premier temps vous expliquer, eh bien ce qu'est un ETF ou un indice boursier. Donc les investisseurs investissent dans un indice boursier afin de reproduire la performance soit d'un marché comme le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes capitalisations boursières en France, soit d'un secteur d'activité particulier tel que les indices sectoriels, par exemple de la santé. Faisons un exemple concret. Nous avons en face de nous l'ETF ou l'indice boursier de marché, en l'occurrence le CAC 40. Et donc quand on investit dans l'indice boursier du CAC 40, eh bien ça nous permet d'investir en un clic et de répliquer la performance des 40 entreprises françaises avec la plus grande capitalisation boursière. Donc à quoi ça sert au final d'investir dans un ETF ou un indice boursier ? Eh bien c'est que c'est simple. On a simplement à faire un achat pour que ça diversifie notre capital dans, en l'occurrence les 40 entreprises françaises avec la plus grande capitalisation boursière. Donc on gagne du temps. Il n'y a pas besoin de connaissances parce qu'au final on investit dans un indice, c'est tout. Il y a peu de frais parce que ce n'est pas un trader ou un gestionnaire qui va gérer votre capital, c'est simplement un algorithme. Et en plus de ça, vous maximisez la sécurité et les potentiels gains que vous pouvez avoir car vous misez sur les 40 entreprises françaises avec la plus grosse capitalisation boursière. Donc pour que toutes ces entreprises fassent faillite en même temps et que votre capital du coup chute à zéro, ça va être très compliqué. Autre exemple toujours dans le marché boursier, eh bien vous pouvez avoir des indices, en l'occurrence l'indice CAC Santé. Et là quand on investit dans l'indice CAC Santé, ça permet d'investir en un clic dans les entreprises françaises du secteur de la santé. Donc au final, un ETF ou un indice boursier regroupe énormément d'avantages dans le marché des actions, dans le marché boursier. Alors on a envie de se dire, mais pourquoi on n'utilise pas ça dans le marché des crypto-monnaies ? Si on réplique exactement la même chose que le marché boursier, mais dans le marché des crypto-monnaies, ça serait trop bien. Donc par exemple, vous auriez simplement à allouer un capital à un indice et lui, cet indice se chargera d'investir pour vous de manière automatique dans par exemple les 15 crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation. Comme ça, vous maximisez vos chances d'investir dans des crypto-monnaies solides et donc vous maximisez du coup potentiellement votre rentabilité et votre sécurité. Vous gagnez du temps car vous n'avez qu'un investissement à faire. Vous payez peu de frais parce qu'avec les indices, il y a peu de frais et vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Un autre exemple avec un indice qui vous permettrait d'investir dans les 5 ou 10 crypto-monnaies de la secteur de la DeFi, autrement dit de la finance décentralisée. Donc vous allouerez un capital à cet indice et cet indice se chargera pour vous d'investir dans les 5 ou 10 crypto-monnaies dans le secteur de la finance décentralisée, qui est un finance très porteur en ce moment. Donc aujourd'hui, soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire que vous devez vous connecter sur CoinMarketCap et regarder soit les crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation boursière, soit les crypto-monnaies du secteur de la finance décentralisée et investir de manière manuelle, ce qui vous prend du temps, vous demande des connaissances, etc. Soit avec la plateforme française fructify.io et la fonction auto de cette plateforme, vous allouez un capital et notre plateforme s'occupe d'acheter pour vous de manière automatique les indices de votre choix. Parce que oui, les ETF, Bitcoin et crypto-monnaies existent grâce à cette plateforme fructify.io et la fonction auto de cette plateforme. Donc nous avons différents indices, comme par exemple l'indice capitalisation, où là, vous allouez un capital à cet indice et notre plateforme s'occupe d'investir dans les 15 crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation. Vous avez l'indice DeFi, où vous allouez un capital à cet indice et notre plateforme s'occupe d'investir dans les 15 crypto-monnaies du secteur de la finance décentralisée. Vous avez l'indice Smart Crypto, où c'est nous qui avons fait une sélection draconienne des 15 crypto-monnaies avec le plus gros potentiel selon nous. Et vous avez l'indice Custom, où c'est vous qui créez votre indice sur mesure et qui sélectionnez les crypto-monnaies de votre choix. Donc désormais, grâce à cette plateforme, les indices et les ETF, Bitcoin et crypto-monnaies existent réellement. Ce qui donne la possibilité au grand public et aux débutants d'investir dans les crypto-monnaies avec peu de frais de manière automatique, demandant peu de connaissances et maximisant la sécurité et la rentabilité. Pour plus d'informations, cliquez sous cette vidéo. Maintenant qu'on sait quoi acheter, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant grâce aux indices et aux ETF de crypto-monnaies, nous devons savoir quand acheter. Car si on investit dans ces indices au mauvais moment, ça ne sert à rien. Donc il est important de savoir quand acheter. Donc nous pouvons utiliser la méthode du dollar cost averaging. C'est ce qu'on utilise dans le marché boursier qui consiste à investir de manière régulière une somme toujours identique sur le même support, quel que soit l'état du marché. L'objectif de cette stratégie d'investissement est de réduire le risque lié à la volatilité. Donc avec la plateforme Fructify.io et sa fonction auto, vous allouez un capital à cette fonction et notre plateforme s'occupe d'acheter chaque mois de manière automatique les indices de votre choix. Donc vous avez fait un choix d'indices ici et notre plateforme s'amusera de manière automatique à acheter ces indices chaque mois. Donc nous avons différentes méthodes d'achat. Nous avons la méthode du dollar cost averaging qui consiste au fait que, eh bien, chaque mois, notre plateforme va acheter ces indices pour vous. Ou vous avez la méthode du smart buy qui consiste à acheter vos indices à des points bas. Donc c'est un dollar cost averaging, comme on l'a vu ici, mais intelligent. Donc ça ressemble à ça. Donc avec la plateforme Fructify.io et la fonction auto, nous allons uniquement acheter à des points bas. Maintenant qu'on sait quoi acheter avec les indices, quand acheter avec la méthode du dollar cost averaging intelligent, eh bien maintenant, il faut savoir quand vendre parce que si on ne vend jamais, ça ne sert à rien. Dans le marché boursier, soit vous pouvez vendre 50% quand votre capital a doublé, soit vous pouvez mettre des take profit afin de vendre une partie de vos bénéfices au-dessus d'un certain pourcentage afin d'enguisser toute ou partie de vos gains. Mais vous pouvez aussi, avec la fonction auto de la plateforme Fructify.io, allouer un capital à cette fonction et notre plateforme s'occupe d'acheter chaque mois de manière automatique les indices de votre choix, vous le savez, et en plus de vendre en fonction de votre configuration. Et du coup, nous avons différentes méthodes de vente, soit la méthode du doublé, donc c'est-à-dire vendre 50% quand le capital aura doublé, soit la méthode du take profit, c'est-à-dire vendre une partie au-dessus de X% de gains. Vous avez simplement à configurer ça. Vous allez voir ces quelques cases à remplir. Et la méthode du smart sell, c'est-à-dire vendre vos indices à des points hauts. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc au final, c'est notre plateforme qui va réfléchir pour vous à vendre vos indices uniquement à des points hauts. Et vous pouvez aussi mettre en option un stop loss, c'est-à-dire vendre tout votre capital engagé si celui-ci fait une perte de X% afin de protéger votre capital. Ici, vous protégez vos gains, mais ici, vous protégez votre capital. Et donc maintenant, si on cumule tout ça, le quoi acheter, le quand acheter et le quand vendre, eh bien ça donne ça. C'est-à-dire que vous allez investir de manière régulière à bas prix les indices que vous avez choisis et vous allez aussi vendre à haut prix les indices que vous avez choisis afin de potentiellement augmenter votre rentabilité. Et c'est ce qui a été prouvé dans des back-tests. Après, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais qu'avec cette fonction auto, nous surperformons le marché. Après, vous pouvez appliquer tout ce que je viens de vous expliquer ici tout seul, mais le souci, c'est qu'un débutant n'a pas les connaissances, n'a pas le temps et n'arrivera pas à se contrôler et du coup fera des erreurs et perdra toute ou partie de son capital. Parce qu'un débutant ne sait pas trader, ne sait pas investir, il ne sait pas quand acheter, il ne sait pas quand vendre, il ne sait pas quelles crypto-monnaies acheter, des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, il n'a pas le temps de se former, il n'a pas le temps d'investir, mais il n'a pas le temps non plus de faire le suivi de ses investissements. Et en plus, c'est trop compliqué pour lui parce qu'il est généralement débutant et en plus, c'est trop risqué. Voilà pourquoi nous avons créé la plateforme Fructify.io parce que moi aussi, je suis passé par là à mes débuts, donc je sais les erreurs que peut commettre un débutant. Et justement, il y a 5 forces de Fructify.io. C'est que le premier point, c'est que c'est nous qui gérons votre capital. C'est soit nos traders, soit notre algorithme avec la fonction auto. Ensuite, vous avez des indices de crypto-monnaies, donc vous n'avez pas besoin de trouver quelle crypto-monnaie investir. Ensuite, tout est automatique, ce qui vous fait gagner un temps important. Ensuite, nous avons mis en place des fonctions de sécurité simples et la plateforme est tellement simple et intuitive. Du coup, l'investissement devient simple et vous n'avez pas forcément besoin de connaissances importantes. Pour plus d'informations sur le sujet, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous allez découvrir plus d'informations. À très bientôt !